Le Tirailleur J'ai connu un tirailleur. Je pensais que tous les tirailleurs étaient sénégalais. Lui était malien. Il a servi dans l'armée française en 1940, sur le front de l'Est. A la Libération, il s'est installé dans une petite ferme dans le Morvan. C'est là que je l'ai connu. Il envoyait chaque mois quelques dizaines de francs à sa famille, une petite fortune. A sa mort, son fils, qui n'était allé que trois ou quatre fois au pays, a décidé de retourner vivre au Mali. Il m'a demandé de l'accompagner. Arrivée au Mali, il décide de se rendre à pied à son village, le long de la falaise de Bandiagara, au cœur du pays Dogon. 600 kilomètres à travers la Brousse. Pour les Dogon, la Brousse est un lieu de désordre, où l'homme n'a pas prise, qui abrite les esprits et qu'il faut quitter dès le coucher du soleil. Nous trouvions refuge dans les villages, nouant des contacts avec les peuples voisins, nous imprégnant lentement de cette culture africaine si particulière, la sienne. Ce fut un long passage, un long mûrissement. Les Dogon honorent la terre, qui les porte et les nourrit. Ils honorent aussi le feu du soleil, qui fait mûrir les moissons. Ils déplorent le déboisement, qui, au profit des cultures, a irrémédiablement fait disparaître la chasse et la cueillette. Ce fut comme un matin, qui doucement s'illumine. Le village est prévenu, il l'attend. Je me mets à l'écart, je ne suis que le témoin de ces retrouvailles. «Wis-moi » «Wis-moi » «Wis-moi » Un nouveau cadre de vie et de travail. Les petits matins, les couleurs inconnues, le nouveau village d'Ogon. L'ancien village, lui, est abandonné, là-haut, au cœur de la falaise. La maison de son père est en ruine. Il n'y habitera pas. Il aura à découvrir ses nouveaux lieux, ses nouveaux gestes, ses regards, ses métiers indispensables au village. Tous les rites et toutes les coutumes. Retrouvera-t-il toute la conscience de son peuple ? Il n'y a pas, il n'y a pas. Ca fait de les nerfs de la cause. C'est ça qui fait la faible. C'est ça qui fait la faible. On s'est pas. Il n'y a pas, je ne sais pas. Il n'y a pas la faible. Sous-titrage MFP. ... Dès les premiers jours, il s'est intéressé aux enfants, à leur éducation, pourquoi toutes les filles n'allaient pas à l'école. Tous l'adoraient. Ils le suivaient partout. Et aussi l'ont fêté. Ils ont chanté l'hymne malien. Pour toi, Mali. Nous sommes résolus de mourir pour la prie et pour toi, Mali. Notre grand-faux sera inventé pour la prie et pour toi, Mali. Notre combat sera limité au Mali d'Ossoti, au Mali de demain. L'assemblerice d'espérance, l'aider qui fait des confiances. Au bout d'un mois, je suis repartie. Lui est resté. Je ne l'ai jamais revu. Ce que j'ai entendu dire, c'est qu'ils s'étaient mariés avec Fatima, la seconde fille du chef du village. Sous-titrage Société Radio-Canada